Comme je sais que vous allez vous inquiéter en ne voyant pas de vidéos sur la chaîne, je prends donc mon courage pour vous en tourner une. Bonjour à tous mes chers amis, je prends vraiment sur moi parce que c'est vraiment compliqué. Bon je pense qu'à ma tête vous avez compris de quoi ils sont retournés, j'ai pas besoin d'expliquer la situation, ma tête parle pour moi. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez aussi, ça fait deux bons jours que je me tape une méchante mais alors carabinée grippe intestinale, ça faisait longtemps que je m'étais pas payé un truc pareil, c'est juste atroce. Toi-même tu sais, si tu as eu une grippe intestinale dans ta vie, tu sais de quoi je parle. Et comme vous le voyez, j'ai vraiment une sale tête, je suis fatigué et je vous rassure, c'est un effet secondaire de ce qui s'est passé avec le rituel. Puisque comme vous le savez, la loi du chaos, quand on pratique la magie, quand on retire le mal de quelqu'un, il y a toujours une contrepartie, je vous l'ai expliqué d'ailleurs dans la vidéo. Et quand ce mal sort, malheureusement il doit aller quelque part. Et en l'occurrence, ça a été moi. Bon, j'en prends la responsabilité, ne vous inquiétez pas et ne culpabilisez pas non plus. Je savais très bien ce que je faisais et à quoi je m'exposais. Donc surtout, ne vous en voulez pas et ne culpabilisez pas. Puisque mon but était de pouvoir vous aider et de pouvoir vous libérer de vos mots, M-A-U-X. Donc c'est pas grave, ça va passer, c'est rien. Mais vu la virulence du truc, je me dis que certains quand même se traînaient de sacrées casseroles. Parce que ça a été ultra violent. Pour vous dire, je tournais ma vidéo, c'était laquelle la dernière, les énergies de fin de semaine. Ça allait à peu près bien. Je me sentais juste fatigué, mais ça allait. Et puis dans l'après-midi, je commençais à avoir la tête qui tournait, je ne me sentais plus très frais. Et puis dans la soirée, sur les coups de 20h, 21h, ça a été top niveau. La fièvre qui est arrivée d'un coup, le mal de ventre. Bref, je vous passe les détails. Ça ne va pas être très glamour, donc on va conserver le peu de sexisme, le peu de glamour qu'il me reste. Mais bon, je vous fais juste cette petite vidéo parce que je sais que beaucoup vont être inquiets. Si vous ne voyez pas de vidéo pendant 2-3 jours, je vais essayer de me reposer. Enfin, ce n'est pas que je vais essayer, je vais me reposer. Je promets que je vais me reposer. Là, je suis KO. Je suis KO. Bon, j'espère que vous, de votre côté, ça va. Rassurez-vous, je vais essayer de ne pas trop tarder non plus parce que déjà que le mois de janvier, il n'est pas franchement glorieux. Je n'ai pas beaucoup travaillé. En même temps, vous le savez, je me suis beaucoup donné pour le mois de décembre. J'ai fait beaucoup de choses au mois de décembre. Donc tout au tard, à force de tirer sur la ficelle, je vous l'ai dit, en plus dans les tirages, les énergies qui sont valables pour vous sont aussi valables pour moi. Et quand je vous disais, à force de trop tirer sur la ficelle, elle va finir par casser, c'est ce qui m'est un petit peu arrivé. À force d'avoir tiré, d'avoir tiré, il y a un moment donné où le corps, il dit stop. Et quand il dit stop, il faut savoir l'écouter. Il faut savoir être raisonnable quand même. Bon, ça sera tout. N'attendez pas que je vous fasse un tirage ou quoi que ce soit parce que franchement, j'en ai vraiment pas le courage. En plus, je suis en train de prendre du retard. Ça me saoule parce que je devais vous faire la review de l'oracle des divines muses, le grand livre des douze libérations énergétiques. J'ai reçu ça aussi, que je voulais vous présenter un nouveau petit livre de Bilio Mansi dans le style... Je perds mes mots au fur et à mesure que je parle, c'est formidable. Dans le même style que ceux que je vous fais, le livre des oracles et tout ça. Donc voilà, bon, je prends du retard. C'est pas grave, c'est pas grave, mais la santé d'abord. Donc les amis, je vous le dis, je vous le redis. Ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas sur mon état. Oui, rassurez-vous aussi, ce que vous voyez là, c'est normal, c'est des plaques. À chaque fois que je suis malade, je sors des grosses plaques au niveau du cou. Je sais pas ce que ça doit être une réaction allergique, je pense. Ça fait des années que ça me fait ça. À chaque fois que je suis fatigué, à chaque fois que je suis malade, je sors ça au-dors du cou. Donc rassurez-vous, je ne suis pas en train de me transformer en je ne sais quoi. Quoique, je pense que je vais contacter des producteurs hollywoodiens pour tourner dans des films et séries sur les zombies. L'avantage, c'est qu'ils n'auront pas besoin de me maquiller. Je suis déjà prêt à tourner. Moi, je peux arriver sur le plateau direct comme ça. Donc voilà. Bon, vous avez vu quand même que j'essaye de conserver mon humour. Non, parce que ça fait deux jours que je souffre. Donc à un moment donné, les nerfs ont pris le dessus. Bon, rassurez-vous, je me soigne, je prends des médicaments, je mange, c'est ce qu'il faut. Je dors, enfin je dors par intermittence. Je me fais des grosses siestes. J'aimerais passer une vraie nuit, mais ce n'est pas encore le cas. Donc rassurez-vous, ça va aller. Je vais essayer de me reposer sur tout le week-end et de vous revenir en forme. J'espère pouvoir revenir pour les énergies de début de semaine. Et si ce n'est pas le cas, vous ne vous inquiétez pas, vous le saurez. Bon, si jamais ça allait mieux avant, je vous ferai bien sûr une vidéo, mais je ne préfère rien vous dire comme ça, au moins vous ne serez pas déçus. Bon, allez, sur ce les amis, je retourne au fin fond de mon lit. Je vous embrasse très fort. Enfin non, je ne vous embrasse pas parce que je n'ai pas envie de vous contaminer avec ce que j'ai. Mais le cœur y est en tout cas. Prenez bien soin de vous et on se retrouve vite dans la forme, dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude.